Le 14 avril prochain marque le retour de Masque, Saint-Ger sur TF1 avec sa cinquième saison. Et comme chaque année, les jurés ont subi un grand remaniement. Exit Vita et Chantal Leizou, et bonjour à Elodie Frégé et Michel Bernier qui rejoignent Jeff Panacloch et Kev Adam. Et ce dernier a reçu un salaire de fou pour empiler. L'humoriste, officiellement, cœur à prendre, est présent depuis la première saison, est incontestablement l'un des piliers de l'émission. Mais qui surprend le plus, c'est le montant de son salaire. Pour cette cinquième édition, Kev Adams touchera 380 000 euros pour sa participation, soit une augmentation considérable, par rapport aux 300 000 euros qu'il avait reçus l'année dernière, rapporte le magazine public. Sans aucun doute, TF1 considère que le pote de Gad Elmaleh est indispensable à l'émission, et cela est prouvé par la somme qui lui est accordée. La deuxième place du podium des salaires revient à Elodie Frégé, qui devrait toucher 120 000 euros pour cette saison. Quant à Michelle Bernier, elle recevra 100 000 euros, tandis que Jeff Panacloch obtiendra 85 000 euros, le plus petit salaire du Quattuor, précise la publication. Chaque juré aurait déjà reçu les deux tiers de son cachet, promis, le dernier tiers étant versé à la diffusion. En plus de leur salaire, chaque juré aura droit à une promotion sur TF1, ce qui permettra à Jeff Panacloch de faire la promotion de son show, et à Elodie Frégé de préparer son prochain album. Le tout dernier espoir pour les producteurs de l'émission, c'est que les téléspectateurs répondent présent.